La photographie animalière est un domaine passionnant mais parfois très frustrant quand on connaît la difficulté à voir des animaux sauvages. Je ne compte personnellement plus les nombreuses heures d'affût passées à ne rien voir car je n'avais pas pris le temps de faire suffisamment de repérage avant. Malheureusement, l'observation demande beaucoup de temps et j'imagine que comme moi, vous en manquez énormément et c'est là où les pièges photos de ce type vont être particulièrement utiles et qu'ils vont complètement changer votre manière de pratiquer la photo animalière car ils pourront observer à votre place. Certaines zones 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Dans cette vidéo, nous allons donc voir tous les critères à prendre en compte avant d'en acheter un, les modèles que je vous recommande et surtout comment bien les utiliser sur le terrain pour obtenir des résultats rapides. Alors un piège photo, c'est un boîtier étanche de ce type et totalement autonome qui permet de prendre des photos et des vidéos lorsqu'il va détecter un mouvement devant lui, que ce soit de jour comme de nuit grâce à ses LED infraroules. C'est donc un accessoire hyper utile en photo animalière car il permet de surveiller, comme je l'ai dit, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 à notre place, une zone de prospection et donc de savoir si des animaux passent par là et surtout à quelles heures. Et c'est tout l'intérêt des pièges photos car les animaux sont très routinés. Donc si grâce au piège, vous remarquez qu'un renard passe régulièrement le matin, par exemple aux alentours de 7h30, eh bien il y a de fortes chances de l'apercevoir si vous décidez de faire un affût vers cette heure-là. Il en existe deux types sur le marché. On a tout d'abord les boîtiers que je vais appeler basiques, comme celui-ci. Ils coûtent généralement entre 50 et 150 euros selon le modèle. Et le principe est très simple, vous déposez le boîtier sur une zone et dès qu'un mouvement sera détecté par le piège photo, eh bien celui-ci enregistrera les images sur la carte mémoire. Il ne vous restera plus qu'à revenir plusieurs jours après pour voir si des animaux sont passés par là. On a également des modèles beaucoup plus perfectionnés qui permettent d'envoyer sur votre téléphone les images dès qu'un mouvement est détecté. Alors c'est très pratique pour suivre en temps réel l'évolution, mais ces pièges photos coûtent beaucoup plus cher. Et surtout, vous devrez également souscrire à un abonnement pour une carte SIM capable d'envoyer les photos sur votre téléphone, ce qui représente également un coût supplémentaire. Personnellement, je vous conseille de commencer par ces modèles simples car ils sont vraiment très faciles à utiliser et surtout, ils ont l'avantage de ne pas coûter très cher. Mais sachez que la qualité d'image ne sera pas suffisante pour en faire des tirages photos, contrairement aux modèles plus haut de gamme. Alors on parlera de la définition du capteur dans le chapitre suivant, mais le but de ces pièges photos est vraiment de faire juste du repérage et de l'observation. Dans tous les cas, peu importe le modèle, faites très attention à l'endroit où vous allez poser votre piège, car les vols et dégradations sont très fréquents. Donc privilégiez des endroits peu fréquentés et surtout éloignés des habitations. Il est possible de protéger le piège photo avec un cadenas et une chaîne, mais croyez-moi, si quelqu'un a décidé d'embarquer votre piège, ça ne changera pas grand-chose. Et moi, j'ai déjà eu des dégradations sur mon matériel. Très important également, n'hésitez pas à vous renseigner en mairie sur les parcelles cadastrales pour trouver le numéro des propriétaires, car beaucoup de terrains en France sont privés. Et je le rappelle également, il est interdit en France de photographier ou de filmer des personnes sur l'espace public. Donc ne posez jamais vos pièges sur des zones fréquentées par des humains. Le critère le plus important selon moi à regarder avant l'achat d'un piège photo, c'est le type de LED utilisé. Et je vous conseille d'opter de préférence pour un modèle avec des LED noirs qui seront invisibles la nuit, contrairement aux LED rouges, qui risquent d'effrayer les animaux lorsque le boîtier va se mettre en marche ou bien d'attirer les voleurs. Le nombre de LED est également important, et plus le piège photo en possède, plus la vision nocturne sera claire. Pensez également à regarder leur puissance qui s'exprime en nanomètres et prenez de préférence des LED égales ou supérieures à 940 nanomètres, car en dessous la vision nocturne ne sera pas terrible. Au niveau de la portée des LED, 20 mètres est pour moi un minimum, car en dessous vous aurez beaucoup de mal à identifier les animaux la nuit. Le deuxième critère à regarder en priorité, c'est l'angle de prise de vue de la caméra, et plus il sera grand, plus vous pourrez surveiller une zone large. 90 degrés est pour moi un minimum pour couvrir un champ assez large et intéressant, mais si vous trouvez plus grand, c'est encore mieux. Mais surtout, attention de ne pas confondre l'angle de la caméra avec l'angle de détection infrarouge du piège photo, qui s'appelle le pire, car les vendeurs jouent énormément là-dessus. Alors le pire correspond à l'angle à partir duquel l'appareil va être capable de détecter un mouvement lorsque un animal va passer devant, et plus il sera grand et plus ce sera intéressant, et je vous conseille d'ailleurs d'opter pour un modèle ayant un pire supérieur à l'angle de vue de la caméra. Dans cette configuration, l'animal sera alors détecté avant même de rentrer dans le champ de l'appareil photo, vous augmenterez donc vos chances de bien le prendre en photo. Le temps de déclenchement de l'appareil photo après qu'un mouvement ait été détecté est également très important, et je vous conseille de choisir un modèle ayant un temps de déclenchement très court, aux alentours de 0,2 ou 0,3 secondes, car sur un modèle plus lent, et bien vous allez avoir énormément de soucis à identifier les animaux. Car c'est notamment très utile sur les animaux très rapides qui vont passer devant la caméra en courant. Par exemple sur cette photo prise par mon piège photo il y a plusieurs mois, on voit qu'un chevreuil est passé devant le boîtier en courant très vite de gauche à droite, et que l'appareil photo n'a failli pas le prendre en photo, car le temps entre son arrivée dans le champ de détection et sa sortie du champ de vision de la caméra était extrêmement court. Et je peux vous assurer que si j'avais utilisé un modèle plus lent, j'aurais obtenu une image sans le chevreuil, et je n'aurais donc pas pu comprendre que c'était cet animal qui était passé devant le piège photo. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous conseille de choisir un piège photo avec une définition d'image assez petite, car plus elle sera grande, plus le temps de déclenchement sera élevé, à moins d'opter pour un modèle haut de gamme. Mais encore une fois, je le répète, le but de cet appareil est de faire surtout du repérage, pas de faire de belles images, donc pour moi inutile de prendre un modèle avec une définition de 40 millions de pixels, et je vous conseille plutôt de partir sur un piège photo ayant une définition aux alentours de 25 millions de pixels, qui est vraiment très largement suffisant pour bien identifier les animaux. En parlant d'image, choisissez un modèle avec un mode photo plus vidéo qui va permettre de prendre en premier une photo, puis ensuite une vidéo de la durée que vous aurez indiqué dans les réglages. Cette configuration est très intéressante, car le temps de déclenchement d'une photo est beaucoup plus rapide que celui d'une vidéo, donc cela permet d'être quasi sûr d'avoir au moins l'animal en photo, et surtout de pouvoir bien l'identifier. L'alimentation du boîtier est également un point important, et la très grande majorité des pièges photo fonctionnent avec des piles simples, et peuvent durer plusieurs jours, voire semaines, s'il y a peu de passages d'animaux, et donc peu de déclenchements. Mais malgré tout, le budget pile peut rapidement devenir important, surtout si vous décidez d'utiliser plusieurs pièges photo en même temps. C'est pourquoi je vous conseille de choisir des modèles qui peuvent fonctionner avec des piles rechargeables, qui peuvent certes coûter plus cher à l'achat, mais qui seront vite rentabilisés avec le temps, si vous utilisez souvent ces outils. Alors attention, ne prenez pas non plus des modèles de piles bas de gamme, surtout si vous habitez dans des zones où il fait froid la nuit, car vous risquez d'avoir des soucis de fonctionnement de la vision nocturne. J'ai déjà eu ce problème avec des piles qui étaient trop froides, et qui n'ont pas réussi à activer les LED la nuit, et je peux vous assurer que c'est vraiment très rageant de ne pas pouvoir voir ce qui a été capturé par l'appareil pendant des semaines la nuit. Certains modèles permettent également de brancher une alimentation externe, comme un panneau solaire ou une batterie externe, ce qui prolonge donc énormément l'autonomie du piège photo. Mais comme je n'en ai jamais utilisé, je ne peux pas vous en parler en détail dans cette vidéo. L'étanchéité du boîtier est également un élément important, il doit être capable de résister aux intempéries comme la pluie et la neige pendant plusieurs jours. Vérifiez donc que le piège photo est bien certifié IP65 minimum pour ne pas avoir de soucis. Et enfin, pour terminer ce tour d'horizon des critères à prendre en compte avant d'acheter un piège photo, la carte mémoire a également son importance, et sur les pièges photo, on va généralement en retrouver deux types. On va tout d'abord avoir les cartes micro SD et aussi les cartes SD. Alors les deux types de cartes fonctionnent très bien si vous prenez des modèles de bonne qualité et surtout avec une vitesse d'écriture suffisamment rapide pour prendre des photos sans saccade. Au niveau de la capacité, beaucoup de pièges photo ne permettent pas d'utiliser des cartes supérieures à 32 Go. Donc si vous comptez laisser votre boîtier très longtemps dans la nature, plusieurs mois par exemple, eh bien optez pour un modèle acceptant des cartes mémoire avec une plus grosse capacité. J'ai personnellement choisi des cartes SD de la marque SunDisk Extreme qui coûtent entre 15 et 30 euros selon la capacité et je vous mettrai la référence dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Alors pour les besoins de cette vidéo, j'ai eu l'occasion de tester pendant plusieurs mois ce piège photo de la marque KNF Concept. Il s'agit d'un boîtier qui est capable de filmer jusqu'à 4K à 30 images par seconde, ce qui permet donc d'obtenir des vidéos parfaitement fluides. Et au niveau des photos, vous pourrez prendre des images à 30 millions de pixels ce qui est également très largement suffisant pour bien identifier les sujets. Alors si la qualité n'a pas d'importance pour vous, vous pourrez diminuer la qualité dans le menu qui est d'ailleurs très bien traduit en français et surtout facile à utiliser ce qui est très rare sur des pièges photo de ce type. Le boîtier dispose de 44 LED noirs d'une puissance de 940 nanomètres et d'une portée de 22 mètres. La vision nocturne est donc de très bonne qualité et les LED sont extrêmement peu visibles comparé à des modèles avec des LED rouges. L'angle de détection est de 120 degrés tandis que l'angle de la caméra est de 90 degrés. Alors je trouve que c'est un peu juste dans certaines situations mais en positionnant bien le piège photo dans des zones bien dégagées, ça permet de contrer ce champ de vision un poil serré. La vitesse de déclenchement de la caméra après qu'un mouvement ait été enregistré est de seulement 0,2 secondes ce qui est vraiment très rapide et c'est très rare que je me retrouve avec des photos sans l'animal qui apparaît dessus même pour les plus rapides. Au niveau du stockage, le piège photo peut supporter des cartes micro SD jusqu'à 256 Go donc si vous comptez laisser l'appareil très longtemps dans la nature, plusieurs mois par exemple, c'est un excellent point car beaucoup de modèles sont limités à seulement 32 Go qui est je trouve un petit peu petit. Vous le trouverez sur le site de KNF Concept aux alentours de 115 euros ce qui est un peu cher pour des boîtiers de ce type car généralement on est plutôt aux alentours de 60 à 70 euros mais l'énorme avantage de ce modèle c'est la fonction Wi-Fi qui permet d'avoir un retour vidéo en temps réel sur le téléphone de ce que filme le boîtier au moment de l'installer. Et je peux vraiment vous assurer que cette fonctionnalité vaut à elle seule le coup puisque ça va vous permettre de bien positionner le piège photo du premier coup et donc de rester moins longtemps sur la zone que vous prospectez donc de provoquer moins de dérangements sur l'environnement et surtout de moins laisser votre odeur sur place. J'ai longtemps utilisé des modèles n'ayant pas cette fonctionnalité et je peux vous assurer que ça change la vie car sur les modèles dépourvus de retour Wi-Fi et bien on ne peut pas voir ce que filme la caméra puisque l'on doit forcément ouvrir le boîtier pour accéder à l'écran. Je devais donc en permanence déclencher le piège photo plusieurs fois pour m'assurer que le cadrage et l'angle de vue étaient intéressants et surtout l'ajuster plusieurs fois puisque ça arrivait quasiment tout le temps que je n'ai pas un bon cadrage dès la première dépose. Alors comme je l'ai dit le piège photo est actuellement aux alentours de 115 euros sur le site du constructeur vous retrouverez la référence dans la description de la vidéo ainsi qu'un code de 10% de réduction que la marque a bien voulu accorder aux abonnés de la chaîne. Alors la chose la plus importante à savoir avant d'utiliser un piège photo c'est l'endroit où on va le positionner pour être sûr d'obtenir des images et pour ça il n'y a qu'une solution il va falloir vous renseigner sur les espèces que vous souhaitez photographier et sur leurs habitudes pour connaître et bien les endroits où il passe régulièrement car si vous posez votre piège photo complètement au hasard je peux vous assurer que vous ne verrez absolument rien. N'hésitez donc pas à vous renseigner sur internet ou dans des livres spécialisés et à poser des questions aux agriculteurs du coin cela vous permettra de savoir quelles zones prospectées en priorité. Mais rien ne vaut l'observation directement sur le terrain et notamment l'identification d'indices de présence donc la meilleure solution c'est de passer du temps en pleine nature. D'ailleurs je vous recommande très chaudement ce livre qui s'appelle Guide des traces d'animaux en France et en Europe qui est publié aux éditions Belin et qui est une vraie mine d'heures pour apprendre à reconnaître les traces d'animaux. Si ça vous intéresse je vous ai également mis la référence dans l'article lié à cette vidéo il vous suffit de cliquer sur la petite fiche qui vient d'apparaître en haut à droite ou bien sur le lien qui se trouve dans la description. N'hésitez pas également à utiliser plusieurs pièges photo sur la même zone avec différents angles de vue ce qui vous permettra de mieux la quadriller. Le problème d'utiliser un piège photo c'est que les animaux peuvent très bien être à seulement quelques mètres du boîtier et ne pas être détectés donc avoir plusieurs pièges permet de réduire ce risque. Pour la pose et la relève du piège photo je vous conseille de le faire en pleine journée là où les animaux sont le moins actifs afin d'éviter toute rencontre qui pourrait rendre la zone totalement inactive pendant plusieurs jours. Évitez également de passer trop de temps sur place pour ne pas alerter les animaux et surtout pour ne pas laisser votre odeur partout. Alors je le répète mais avoir un modèle avec un retour vidéo sur smartphone comme celui-ci est vraiment très pratique et permet d'être beaucoup plus rapide lors de la dépose et je sais personnellement que si je dois racheter un jour un piège photo et bien je ne pourrai plus me passer de cette fonctionnalité tellement c'est important pour bien utiliser un piège photo. Pour la dépose privilégiez des zones assez dégagées qui vont vous permettre de bénéficier au maximum de l'angle de vue de la caméra et j'aime personnellement poser mes pièges photo en bordure de forêt car je sais que ce sont des zones très fréquentées par les animaux et qui sont bien ouvertes. D'ailleurs vérifiez également avant de partir qu'aucun élément susceptible de bouger se trouve devant le piège photo c'est le cas notamment des branches ou des feuilles qui avec le vent peuvent déclencher l'appareil photo toutes les 30 secondes et rendre malheureusement un piège totalement inutile car la carte mémoire va rapidement être pleine. Pensez également à tester rapidement que les détecteurs fonctionnent bien en passant votre main devant le piège photo ça prend seulement quelques secondes mais ça permet de s'assurer que vous n'allez pas laisser pendant de longs jours un piège photo qui ne marche pas. Pour la hauteur de dépose cela dépendra surtout du type d'animaux que vous souhaitez prendre en photo et qui sont sur la zone que vous prospectez mais si vous ne savez pas trop quels animaux fréquentent l'endroit placez-le entre 1 et 2 mètres de haut pour ratisser large mais si vous souhaitez observer par exemple le renard posez le piège un peu plus bas pour avoir de meilleurs résultats. Pensez également à positionner le piège tourné dans une orientation nord-sud afin d'éviter d'avoir le soleil de face ce qui pourrait compromettre la qualité des images et rendre l'identification impossible en journée s'il y a un grand soleil. Et surtout lorsque vous allez retourner sur la zone pour voir si vous avez eu des images pensez à emporter avec vous une carte mémoire vide et des piles chargées cela vous permettra de les changer très rapidement sans avoir besoin de bouger le piège photo de place si vous souhaitez continuer à observer la même zone. Et mon conseil peut-être le plus important de toute cette vidéo surtout ne retournez pas sur la zone avant plus d'une semaine minimum. Alors je sais que c'est extrêmement tentant d'aller voir régulièrement si le piège photo a capturé des images ou de s'assurer qu'il n'a pas été volé mais croyez-moi y aller tous les deux jours est le meilleur moyen pour n'obtenir aucune image car les animaux seront trop dérangés par le bruit et les odeurs comme dira un ancien président de la république. Alors comme vous pouvez le constater il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte pour bien choisir et utiliser un piège photo mais ce sont vraiment des outils hyper intéressants à utiliser et surtout quel plaisir de découvrir des images lorsque l'on va relever le piège photo. Je vous conseille très fortement d'en acheter un c'est un domaine qui est passionnant et surtout si vous habitez en campagne où les animaux sont très difficiles à observer cela vous permettra de gagner énormément de temps et surtout d'augmenter les chances de les photographier. Et si vous souhaitez aller plus loin que cette vidéo et aimeriez apporter beaucoup plus de créativité à vos images vous avez la possibilité de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran je vous y explique de nombreuses techniques qui m'ont permis de remporter plusieurs concours photo. Vous retrouverez également dans les commentaires un lien vers l'article lié à cette vidéo qui comporte un résumé complet et d'autres conseils que je n'ai pas pu aborder pour ne pas rendre cet épisode trop long. En tout cas merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube !